Musique Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui nous allons réaliser des brioches feuilletées. Nous sommes revenus dans un live un peu plus classique, hors contexte CAP, on reviendra sur un live CAP dès la semaine prochaine. Donc ce soir nous allons faire une pâte à brioche qui est un petit peu différente de la pâte à brioche classique par le fait qu'on va incorporer le beurre dès le départ et ensuite on va faire un tourage avec du beurre doux, donc pas du beurre tourage cette fois-ci mais du vrai beurre de cuisine. Donc prenez un beurre doux et non pas un beurre demi-sel sinon vous aurez des brioches qui seront vraiment trop prononcées en côté sel et on va utiliser par contre de la farine type 45. Donc il nous faut cette recette de la farine type 45. Vous avez d'ores et déjà la recette sur le site, vous pouvez la consulter. J'ai fait différentes variantes, j'ai fait une variante avec des brioches feuilletées au sucre. Également à la praline rose, on va faire ces deux variantes ce soir. Je fais des brioches individuelles, j'en ai fait également moulées dans un moule à cake. Également vous expliquez quoi faire des chutes parce que les chutes on ne va pas les jeter, donc on peut les réutiliser et faire une brioche qui n'a pas vraiment une forme très très jolie mais pour vous à la maison c'est très bien pour le petit déjeuner par exemple. Et également une brioche à partager pour deux. Voilà donc ça c'est sur le site, sur la recette en version illustrée. Là ce soir on va vraiment se concentrer sur la version individuelle. Donc vous avez les brioches ici présentées sur le poste de travail. Donc je vais vous montrer comment les réaliser à nouveau depuis le début. Et donc pour faire cette pâte il nous faut une détrempe puisque c'est une pâte fruitée en quelque sorte, sauf que la détrempe c'est une pâte à brioche. Donc farine type 45, sel fin, le sucre, des oeufs entiers, du lait, prenez du lait entier de préférence. Également un petit peu de beurre doux, de la levure fraîche de boulanger. Donc préférez la levure fraîche à la levure sèche. Moi je préfère travailler tout le temps la levure fraîche. Si malgré tout vous travaillez la levure sèche, il faudra mettre entre deux fois et demi et trois fois moins de poids que ici. Donc ici j'ai 20 grammes, donc vous divisez par deux demi ou trois si vous prenez la levure sèche. Et également du beurre, donc du beurre doux également pour le tourage. Donc pour les trois portions c'est sur le site, vous pouvez le consulter d'ores et déjà. Avant de commencer la pâte, j'ai déjà une tournée de brioche qui est ici dans ma chambre de pouce que j'ai faite donc au préalable qui pousse depuis environ deux heures et qu'on va mettre en cuisson dès maintenant. Comme ça on va pouvoir voir le dérouler de la cuisson pendant tout le live. Également assister au démoulage et voir le résultat final. Donc je vais juste arrêter ma chambre de pouce. Est-ce que je vais me décaler un petit peu de façon à ce qu'on puisse voir avec la caméra du dessus. Donc là j'ai fait une version au sucre dans le sucre grain et également une version avec les pralines roses. Voilà donc je retire. Vous voyez, il y a la pâte qui épouse vraiment la place, l'entière place des cercles jusqu'au bord et là je vais les mettre donc au four qui est donc derrière moi préchauffé à 180 degrés et vont cuire pendant environ 20 minutes. Alors des petites choses à savoir. Si vous voulez que votre brioche lève vers le haut, comme celle-ci par exemple. Voilà, je vais prendre délicatement. Vous voyez, elle a levé vers le haut. Donc elle est, je ne sais pas si on voit bien, elle a monté en fait à la cuisson. Il faut vraiment que le moule soit assez étroit. Si vous avez un moule qui est vraiment trop large, au lieu de monter, elle va s'étaler et prendre toute la place du moule. C'est pour ça que la pâte ici, une fois qu'elle a poussé, elle est vraiment collée aux parois des cercles inox. Voilà, donc on va les mettre en cuisson tout de suite. Donc c'est parti pour 20 minutes. On revient donc au début de la recette, on part de zéro. Donc je vous ai dit farine, sucre, sel, l'oeuf fraîche, oeuf entier, du beurre, également du lait. Il nous faut une seconde de pesée de beurre pour le tourage. Alors dans la cuisson du batteur, je vais mettre tout d'abord la levure. La levure, je l'émiette tout simplement. Ce n'est pas la peine de la diluer dans le lait, elle va se mélanger en pétrissant toute seule. Si vous utilisez de la levure déshydratée, elle, il faudra par contre la diluer dans du lait un petit peu tiède, déjà pour la réactiver et pour qu'elle soit bien dissoute. Ensuite, on va mettre de la farine. Alors l'ordre est important parce qu'il ne faut jamais mettre en contact la levure avec le sel ou le sucre. Le sel ou le sucre a la propriété de liquéfier la levure et donc de la tuer. Le fait de mettre la farine sur la levure, je crée un barrage en fait. Et là, je peux mettre mon sel, mon sucre, la farine va vraiment protéger ma levure. Donc ça, c'est important. Alors bien sûr, si vous mettez le sel sur la levure et que vous le mélangez immédiatement, ça n'a pas d'incidence. Mais si vous prépariez, imaginons, la cuve avec la levure, le sel, le sucre, la farine, et que ça attendait une heure dans un coin avant de commencer le pétrissage, comme je pourrais le faire moi, par exemple, dans un live. Mais là, non, il ne faut pas laisser en contact les ingrédients, sinon la levure, elle ne va pas aimer. Donc là, je rajoute mon sel, je rajoute mon sucre, je rajoute également les œufs. Alors je compte 3 œufs, il faut compter environ 150 grammes, donc vu qu'un œuf fait en moyenne 50 grammes. Je rajoute également le lait, donc le lait qui va hydrater ma pâte en même temps que les œufs. Donc c'est toute l'humidité qu'on peut y apporter. Et je vais me repositionner, voilà. Et je vais commencer à pétrir avec l'accessoire crochet du batteur, dont je pétris à première vitesse, ce n'est pas la peine d'aller vite, jusqu'à ce que tous les éléments secs soient bien amalgamés. Bon, ça ne prend pas longtemps, mais bon, il faut laisser le temps quand même de que ça se fasse. En attendant, je vais couper mon beurre, donc la petite pesée en petits morceaux, parce qu'on va l'incorporer délicatement à notre détrempe ou notre pâte à brigoche. Ça peut porter les deux noms dès maintenant. Voilà, ça commence à se former, on commence à avoir une boule, il y a encore un peu de matière sèche au fond. On peut éventuellement passer à la seconde vitesse, mais pas plus. Alors, c'est une recette très facile à réaliser, malgré qu'il y ait un tourage, mais on va voir toutes les étapes du tourage bien précisément ensemble, donc rien de compliqué en fait. Et je vous encourage vraiment à le faire à la maison et d'un point de vue gustatif, c'est fantastique. Voilà, le mélange commence à se faire. Il reste, allez, quelques petites brindilles de pâte sèche au fond. Ça va s'incorporer progressivement. Là, je commence à rajouter le beurre. Donc, on met tout d'un coup. Ne le mettez pas en blocs, coupez-le en morceaux. Et là, on va pouvoir donc accélérer notre batteur pour que le pétrissage se fasse. Et on va laisser pétrir pendant 10 minutes. Alors, on ne va pas bien sûr attendre 10 minutes, nous, ici, ce soir, en live. J'ai déjà une pâte qui est prête en amont. Pensez simplement pendant ces 10 minutes, à arrêter le batteur toutes les 2-3 minutes, à bien corner le récitiant pour décoller la pâte éventuellement, la décocher du crochet, et avec une corne donc bien raclée, de façon à ce que le mélange soit bien. Donc, on va laisser pétrir quand même 1 à 2 minutes. Et après, on va passer à ma nouvelle pâte, qui est déjà donc réalisée. Voilà, si la pâte a tendance à tourner un petit peu, comme vous voyez ici, dans la cuve, en fait, c'est le crochet qui la balade, vous n'hésitez pas à arrêter votre batteur, à prendre une corne, à ramener bien votre pâte bien au centre, raclant bien les bords, et on recommence donc à pétrir, de façon à ce que le crochet la reprenne bien en main comme il faut. voilà, donc ça pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on obtient donc une jolie pâte, comme celle-ci, qui est notre détrempe. Cette détrempe, il va falloir la laisser, déjà là, bien la mettre en boule. Donc vous la récupérez, vous formez une jolie boule. Vous voyez, on a une pâte bien lisse qui ne colle pas au doigt. Elle ne collera pas non plus à la cuve en fin de mélange. On farine très légèrement le fond de la cuve. Pour éviter que ça colle, on le pose au fond et on va couvrir d'un film alimentaire. Juste la cuve, on ne se met pas au contact du produit. Voilà, et on va laisser poser dans cette pâte, faire une première pousse pendant 30 minutes à température ambiante. Alors, pour laisser respirer la pâte, je vais simplement faire quelques coups de couteau dans le film. Et là, je la laisse poser donc à température ambiante. 30 minutes plus tard, alors là, j'accélère bien sûr, parce qu'on ne va pas attendre 30 minutes. Imaginons qu'elle a reposé. Je récupère ma pâte. Je vais prendre un film alimentaire que je vais donc bien étaler sur mon plan de travail. Donc, je récupère ma pâte. Je viens la poser sur mon film. Donc, je l'étale un petit peu. Alors là, elle est un petit peu ferme. Le fait d'avoir reposé 30 minutes, elle aura pris un peu moins d'élasticité et elle va mieux s'étaler, mieux s'étirer et rester étirer. Et là, je l'enveloppe donc correctement. bien au contact, par contre, avec le papier film. Je n'hésite pas à faire deux tours de film. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre. De façon à ce que la pâte, si elle gonfle légèrement, elle ne s'échappe pas. Et là, je vais la mettre au frigo. Alors, je n'hésite pas à l'étaler, à lui donner déjà une forme un petit peu rectangulaire. Et là, je la mets donc au frigo. Gaëtan, si tu veux bien, tu la mets dans le frigo. Et tu ne me ramènes pas à l'autre pour l'instant. On va mouler le beurre. Alors, notre étrempette au frigo, elle va reposer pendant environ deux heures. On peut la faire la veille. C'est encore mieux. Dans ce cas-là, vous la préparez, vous l'enveloppez bien. Surtout bien plaquer le film, qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas une croûte qui se forme en surface. Et dans le frigo. Et si vous le faites sur deux jours, vous aurez un travail beaucoup plus facile à gérer dans le temps, plutôt que de faire tout dans la journée. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps avec le tourage. Donc, le beurre, il faut le préparer. Ici, j'ai 300 g de beurre. Donc, 300 g qui correspondent à cette quantité de pâte. On va le façonner. Là, il est pommade. Donc, je l'ai sorti au préalable du frigo de façon à ce qu'il revienne à température ambiante. On va prendre une feuille de papier sulfurisé. Alors, j'ai une grande feuille de papier. à l'origine. Là, j'ai une feuille de 60 par 40. Que j'ai d'abord plié en deux. Puis après, je l'ai plié de façon à former un rectangle d'environ 25 cm par 20. Donc ici, j'ai 25 cm. Et ici, j'ai 20 cm. Donc, je commence par plier un bord. Je l'ai fait en avance pour faciliter la tâche. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais prendre une règle. Donc, j'ai formé un premier pli. Je prends 25 cm. À 25 cm, je forme le second pli. Et ensuite, 20 cm, je forme le dernier pli. Donc, en fait, j'ai créé comme une enveloppe dans laquelle je vais venir enfermer mon beurre. Donc, une fois que le format 25 par 20 est formé, je vais rouvrir ma feuille. Je vais positionner au centre mon beurre. Alors, mon beurre est pommade. Donc, je peux le mettre comme ceci en bloc. J'évite de trop le toucher avec les doigts parce qu'il va coller aux doigts. Et il risque de commencer à fondre parce que ce n'est pas du verre d'autourage. Le point de fusion de ce beurre est beaucoup plus sensible. Donc, il va fondre plus rapidement. Et là, je viens donc recouvrir mon beurre avec mon papier en le repliant bien sur les traces que j'ai faites auparavant. Et là, je peux me permettre de l'écraser sans sortir de ce rectangle de 25 par 20. Voilà, je l'étale. Une fois que je l'ai étalé partiellement, je viens plier les bords. On veut 25 par 20 à peu près. Il ne faut pas avoir un rectangle vraiment précis au millimètre près. Voilà, comme ceci. Je le retourne. Et là, avec un rouleau pâtisserie, je vais venir étaler mon beurre jusqu'à ce qu'il épouse toute la surface de mon rectangle. Donc là, je vais délicatement. Je vais bien dans les angles. Et tout à petit, j'étale mon beurre correctement. Je peux revenir refermer bien le rectangle s'il faut le remettre en position. Voilà. Et là, progressivement, j'obtiens quelque chose de parfaitement homogène déjà dans la répartition de mon beurre. Et également sur l'épaisseur. Je veille à ce que l'épaisseur soit identique partout. Donc, je n'hésite pas à bien passer mon rouleau. Voilà. Votre détrempe ou votre brioche est au frais. Vous allez mettre votre beurre au frais, qui durcisse jusqu'à ce que vous ayez besoin de l'utiliser pour le tourage. Dans le tourage, on va le démarrer maintenant avec un autre beurre que j'ai déjà préparé et que j'ai sorti en amont il y a environ 10 minutes, juste avant de démarrer l'émission ce soir, pour qu'il revienne un petit peu en température. Si mon beurre est trop froid, quand je vais l'étaler, il ne va pas suivre le mouvement de la pâte. Il va se casser. Il va se déchirer. Et en fait, on va avoir un feuilletage marbré. C'est-à-dire qu'à travers la pâte, par transparence, on va voir que mon beurre, en fait, il n'arrive pas à s'étaler parce qu'il est trop froid. Donc, il va se déchirer. Donc, je sors mon carré de beurre un petit peu à l'avance de toute façon à ce qu'il redevienne à température ambiante et qu'il redevienne un peu plus souple. Pas souple comme il était au départ, mais il s'est un petit peu réchauffé. Donc, il est plus souple que s'il sortait du frigo. Galétan, s'il te plaît, tu vas me chercher la détrempe que j'avais faite en amont, donc celle qui est bien refroidie. Et on va l'étaler sur le plan de travail, donc, qui est légèrement fariné. L'important, c'est d'avoir une détrempe ou pâte à brioche et un beurre qui soit de consistance identique. Merci. Donc là, ma pâte à brioche, appelée également détrempe, a bien refroidi. Donc là, je la sors du papier film. Et je vais l'étaler au rouleau en formant un rectangle. Alors rappelez-vous, j'ai un format avec le beurre qui fait 25 cm par 20. Donc je vais étaler ma détrempe en long sur un peu plus large que 20 cm, donc environ 22 cm, qui est un petit rebord sur les deux côtés. Et là, j'ai 25 cm, donc je vais étaler sur environ 50 cm, le double. J'essaie de ne pas fariner légèrement. Et j'étale. Alors, il est possible que la pâte est très légèrement levée, malgré qu'elle soit au frigo. C'est pour ça que des fois en étalant, on entend des pchit, c'est le gaz qui s'échappe. C'est pas très gênant. Et on essaye de former des angles droits dès le départ pour avoir quelque chose qui soit régulier. Alors, si c'est pas au rouleau, on peut l'étirer, bien sûr, avec les doigts. Vous pouvez donner la forme comme ceci. C'est une pâte, vous voyez, qui est assez souple, qui s'étire facilement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je l'étale de façon assez homogène pour l'épaisseur. Je positionne mon beurre. Il faut que j'ai environ le double. Je vais étaler encore un tout petit peu. Bien sûr, je vérifie que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Je vais chercher la farine. Je ne rajoute pas de farine. J'ai assez de farine. Je vais la chercher pour faire en sorte que ma pâte ne colle pas. Vous voyez, je peux la faire glisser sur mon plan de travail sans aucun problème. Voilà, je forme bien les angles. Comme ceci. Là, je vais prendre mon beurre. 10 minutes avant, ça suffit. Ici, il fait chaud. Je me rends bien compte qu'il est bien revenu à la température. Et je vais venir donc décoller délicatement mon papier sulfurisé. Qui doit se décoller sans que le beurre vienne avec. Et là, je vais venir le retourner au centre. Bien au centre. Et je vais venir donc bien le plaquer avec la main. Pour bien le faire adhérer à ma pâte. Et je vais décoller le papier délicatement. En commençant par un angle. Je ne prends pas le papier n'importe comment. Par un angle. Et je le fais glisser. De façon à ce que le papier se détache sans ramasser de beurre au passage. Voilà, mon beurre est bien positionné. J'ai un petit peu de pâte à droite, un petit peu de pâte à gauche. Environ 1 cm on avait dit. Et là, je vais rabattre donc la pâte. Donc le morceau d'en bas vers le haut. En le ramenant à peu près jusqu'à la moitié du beurre. Et en ramenant bien les bords sur les bords. J'ai une pâte assez élastique. Donc je peux tirer un petit peu dessus. Et je ramène le haut vers le bas. Alors si je peux l'étirer un petit peu si c'est nécessaire. De façon à ce que les deux pattes se rejoignent. Alors on a juste une question sur la pâte. Vous l'avez laissé combien de temps au filo ? Deux heures. Deux heures minimum. On peut la faire la veille. Et la laissé toute la nuit. Mais il n'y a aucun souci. Tant qu'elle est bien emballée, il n'y a aucun souci. Donc je ramène la pâte du haut vers le bas. Jusqu'à ce que les deux parties se jointent. Et forment ici une soudure. Donc je fais en sorte que les deux bords se rejoignent. Et j'appuie sur les bords. Pour bien souder. Et bien enfermer mon beurre en fait. Dans ma pâte. Maintenant on est plus dans la brioche. On est dans la technique de la pâte feuilletée. Donc pour faire mes brioches feuilletées. Il y a différentes recettes. Il y a des recettes à 3 tours. Des recettes à 4 tours. Moi je m'arrête à 3 tours. Alors on va voir toute la technique. De A à Z. Je regarde les brioches dans le four. Super. J'en ai perdu une. Un truc bizarre. On verra après. Je refarine un petit peu mon plan de travail. Et là je vais faire pivoter ma pâte d'un quart de tour. Il faut que j'ai ma soudure. Ici droit devant moi. À la verticale. Voilà. Je remets la farine un petit peu. Et là je vais abaisser donc ma pâte. Si ma pâte à brioche et mon beurre sont à température à texture identique. Ça va s'étaler tout seul. Et là j'étale donc progressivement. De façon à ce que le beurre qui est à l'intérieur suive le mouvement. Il ne faut pas que la pâte soit percée. Que le beurre fuit. Je vérifie à chaque fois que la pâte ne colle pas au plan de travail. Et je continue. Voilà. Quand vous commencez le tourage. Je vous conseille de faire le tourage. Les trois tours. Non pas l'un après l'autre. Mais en respectant les temps de pause. Je vais vous les donner. Mais ne faites pas un tour et laissez 6 heures au frigo. Le second tour et 6 heures au frigo. Là vous allez avoir un problème de beurre qui va donc redurcir. Et lorsque vous allez faire le second tour. Votre beurre va avoir du mal à s'étaler. Parce qu'il aura trop durci. Si vous laissez reposer votre pâte qu'une demi-heure entre chaque tour. Il aura le temps de durcir. Mais pas trop. Mais trop peu. Donc il sera encore malléable. Il pourra s'étaler. Sans que votre beurre fuitage marbre. Si vous faites la pâte sur deux jours. Premier jour c'est la détrempe. C'est à dire la pâte à brioche. Second jour c'est les trois tours. Voilà j'ai étalé ma pâte. Vous voyez je fais attention de bien surveiller, de bien garder mon angle droit à tous les niveaux. Donc on ne voit pas bien la caméra. Voilà je descends ma pâte. Ici je garde l'angle droit. Et je suis pour vous donner une indication. J'ai ma règle par ici. Sur 28 cm de large sur 60 environ de long. Donc grosso modo deux fois plus long que large. Ensuite je vais rabattre la partie basse vers le haut. Sur un tiers. Voilà je plie bien. Je ramène bien la pâte pour avoir quelque chose bien bord à bord. Et je ramène la partie haute sur le milieu. Comme ceci. Je ramène bien tout bord à bord. Et là j'ai réalisé mon premier tour. Que je marque avec mon doigt. En faisant une trace. Comme ça je sais qu'il y a un tour. Et lorsque je reprendrai ma pâte je saurai vraiment où j'en suis. Bon à la maison c'est facile. En entreprise si on fait beaucoup de pâton. C'est beaucoup mieux de bien marquer. Et de savoir vraiment où on en est. Donc là je vais emballer mon pâton. Dans un papier film. Bien bien au contact. Bien à l'abri de l'air. Et je vais le laisser poser 30 minutes dans le frigo. Donc à l'étant je vais te donner cette pâte s'il te plaît. Et tu vas me ramener la pâte qui est dans le frigo. Qui a déjà un tour. Alors je vais regarder les brioches en attendant. Elles ont glissé sur la plaque. Je vais rajouter 5 minutes de cuisson. J'étais inquiet j'avais 6 brioches. J'en voyais plus que 5. En fait elles ont glissé sur la plaque. Parce que la toile silicone a fait qu'elles ont glissé un petit peu. Mais ce n'est pas très gênant. Merci. Donc voilà j'ai récupéré un pâton qui a posé au frais. Donc il a un tour. Donc je le déballe. C'est important de respecter les temps de pose. Alors comme je vous le disais. Ne laissez pas votre pâton pendant 6 heures entre chaque tour. Une demi heure c'est bien. Pour éviter le marvrage du feuilletage. Mais le temps de pose est indispensable. Ne négligez pas ce temps de pose. Pour que votre pâte se raffermisse. Qu'elle perde de l'élasticité. Et qu'on puisse bien étaler. Sans qu'elle se rétracte. Donc je farine bien mon plan de travail. Je farine également le dessus de ma pâte. Pour que mon rouleau n'adhère pas. Et là je positionne ma pâte. Comme un livre en fait. J'ai le pli qui est ici. On peut le voir là. Et si je devais ouvrir ma pâte. Je l'ouvrirais comme ceci. Comme un livre. Donc le pli est ici à droite. Et là je vais étaler à nouveau ma pâte. En longueur. Je ne cherche pas à étaler en largeur. Alors là elle est un petit peu levée. Il y a un petit peu d'air dedans. Qui va se chasser tout seul. Et là on l'étale délicatement. Alors on a beaucoup de questions qui arrivent sur le beurre. Est-ce qu'il faut absolument du beurre de tourage ? Je ne suis pas sur du beurre de tourage. C'est ce que je vous ai dit. Je suis sur du beurre de cuisine. Du beurre classique. Celui que vous mettez dans vos tartines le matin. Au petit déjeuner. Pas de beurre de tourage. Donc un beurre normal. Normal. Un beurre doux. Doux. D-O-U-X. C'est doux. Qui n'est pas salé en fait. Voilà. On farine un petit peu. Sans exagération. Voilà. Quand j'ai étalé. Donc environ. deux fois plus long que large. Deux fois. Deux fois et demi. C'est pas très important. J'enlève tout l'excédent de farine. Et je fais un tour simple. Donc je remonte. Le bas sur un tiers. J'amène bien bord sur bord. Et je descends le bas. Le haut vers le bas. Pardon. Bien comme ceci. Bien bord sur bord. Et là j'ai fait mon second tour. Alors là je prends ma pâte. Et je l'emballe à nouveau. Là les tours se font vraiment. Un par un. Et donc les pauses. Il faut prendre deux heures. Non. Là c'est une demi-heure. Là deux heures. C'est pour la détrempe. C'est à dire. La pâte à brioche à la base. Quand vous commencez le tourage. Après c'est par tranche de demi-heure. Les pauses. Voilà. On va mettre ça au frigo. Tu vas aller me chercher la pâte. Qui a déjà deux tours. Qui à ce stade là. Mais reposé. Et il nous reste un tour à faire. Et la pâte est terminée. C'est pas une pâte très compliquée à faire. Si vous prenez le temps de le faire. Tranquillement. Et vous obtiendrez un bon résultat. Vous pouvez le faire bien sûr au beurre de tourage. Si vous voulez. Parce que le beurre de tourage. Un point de fusion différent. Donc ça va être plus facile. Plus élastique. Mais le goût sera pas là. C'est pour ça que je le fais vraiment au beurre de cuisine. Merci. Donc autre pâte. Qui elle. Est au même stade. Que celle qu'on vient d'amener au crigo. Elle a deux tours. Donc je la sors. Du film. Et on va faire donc notre troisième tour. J'espère que c'est clair dans vos têtes. J'essaye d'être le plus précis possible. Et vraiment de tout vous montrer. Donc je refarine un petit peu mon temps de travail. Des deux côtés. Je mets également un peu de farine sur mon rouleau. Donc je vais positionner mon pâton. Comme un livre. C'est à dire si je devais l'ouvrir. J'ai la couverture dessus. Et hop je l'ouvre. Je la charnière ici. Voilà. On voit la caméra. Et là je l'étale. Délicatement. Je vais progressivement. Voilà. Si vous n'y arrivez pas parce que c'est trop loin. Vous pliez votre pâte ici. Et vous continuez à étaler. Comme ceci. Hop. Attendez. Je remets juste ça en route. Le temps de tenir ma pâte. Et on va les sortir. Voilà. Ma pâte est étalée. Je la remets bien à plat. Un petit coup de rouleau. Je retire l'excédent de farine. Même si on ne le voit pas. Il y en a toujours un petit peu. On enlève donc l'excédent. Je replie sur un tiers la pâte en montant la partie basse. Vers le haut. Et je recouvre. Alors si vous faites bien les choses. On a une forme qui est assez rectangulaire. Donc les angles se suivent. Les bords se suivent. Il n'y a pas de souci. J'enlève la farine. Et je rabats. Et là je ramène bien bord sur bord. Voilà. Ma pâte à brioche feuilletée est terminée. Avant de l'étaler. Je vais la laisser refroidir encore une demi-heure au frigo. Temps de pose. Indispensable. Donc Gaëtan tu vas me ramener maintenant la pâte. Qui est. Non pas encore. Je vais sortir les brioches. Tu m'amèneras la pâte après. Et tu mettras ça dans le frigo après aussi. Voilà. Donc. On va un petit peu débarrasser tout ça. Pour y voir plus clair. Et je vais vous montrer les brioches. À quoi elles ressemblent. Celles qu'on a mis à cuire en début de live. Donc la cuisson dure environ 25 minutes. Alors ça peut varier d'un four à l'autre. 25-30 minutes. Des fois 20 minutes. Ça dépend si votre four chauffe beaucoup ou pas. Alors lorsque les brioches sont cuites. On va les sortir délicatement. Alors je vais me positionner sur une grille. Je vais éviter de réchauffer mon plan de travail. Parce que je vais venir travailler avec une pâte juste après. Et si mon plan de travail est chaud. Je vais être embêté. On va faire comme ceci. Essayer de faire en sorte qu'elle ne se pose pas directement sur mon marbre. Voilà. Les brioches sont cuites. Alors elles ont glissé à la cuisson. Vous voyez. Elles se sont un petit peu déplacées. Mais ce n'est pas gênant du tout sur le résultat final. Gaëtan, tu peux m'attraper et stopper une grille. Tu vas en trouver une juste à droite là. Sur l'échelle. Voilà. Donc à la cuisson, il y a un petit peu de caramel qui se forme. Dans ce caramel, vous le voyez autour sur la toile silicone. Et ce caramel fait que la brioche, elle peut glisser si la plaque n'est pas tout à fait droite. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas gênant du tout. Alors à ce stade de la recette, il faut vraiment démouler nos brioches tant qu'elles sont chaudes. Alors pour le chemisage du moule, on va en reparler juste après. J'ai mis un papier sulfurisé à l'intérieur du cercle pour faciliter le démoulage. Donc ce papier va vraiment nous rendre service maintenant. Étant donné qu'il y a beaucoup de sucre et qu'il y a beaucoup de beurre. Les deux à la cuisson, ça fait caramel. Et j'aurais eu beaucoup de mal à retirer le cercle si je n'avais pas pensé au démoulage. Donc à chemiser mon moule avec du papier sulfurisé. Donc là, je prends mon cercle. Et je vais pouvoir retirer très facilement mon cercle inox. Et ma brioche est ainsi libérée. Et là, je n'ai plus qu'à la prendre et à la déplacer sur la grille pour le refroidissement. Et à retirer bien sûr, tant que celle-ci est encore chaude, mon papier sulfurisé qui est tout autour. On va revenir sur cette technique-là. J'ai fait pareil avec toutes les autres brioches. Vous voyez, il y a les deux versions. Il y a la version au sucre et il y a la version à la praline rose. Petite chose que je n'ai pas montré et qu'il faut le faire de suite. Par exemple, on peut avoir différentes finitions. Il y a une finition pour les brioches au sucre par exemple. J'ai décidé de les saupoudrer de sucre glace à un très léger voile pour obtenir ce résultat-là. Il est très léger dessus. Mais on peut également vouloir un rendu brillant. Dans ce cas-là, il nous faut un sirop. Un sirop qui est fait avec 100 g d'eau et 135 g de sucre. On fait bouillir. On porte à ébullition jusqu'à ce que le sucre soit également fondu. Et on fait refroidir. Et dès que c'est refroidi, je vais le faire sur les brioches dans la praline rose. J'applique mon sirop sur la brioche qui est encore bouillante. C'est important de le faire dès la sortie du four. Ainsi, le sirop va sécher avec la chaleur de la brioche et former une pellicule qui va rester brillante en surface. Voilà, vous l'appliquez rapidement, surtout sur la brioche qui a refroidi, la pâte va absorber le sirop et ça va détremper la pâte. Ce n'est pas du tout le but recherché. On cherche quand même à garder un certain croustillant. Et là, on garde une brioche qui sera donc brillante en surface. Ensuite, on continue le démoulage tant que les brioches sont chaudes. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on démoule par le haut, soit si la brioche est un peu trop poussée et qu'elle s'est un petit peu ouverte. Donc, on ne peut pas faire glisser le moule. Mais on va faire d'une autre façon. On va prendre la brioche avec un torchon. Alors, attention, c'est chaud. Je vais prendre celle-ci. Et je vais retirer donc le cercle par le bas. Voilà, comme ceci. Et là, je viens la positionner délicatement sur ma grille. Donc, je vais faire comme ça avec toutes les brioches. Je prends le temps de le faire parce qu'il faut que ce soit fait tant que c'est chaud. Je vous montre dessous. Regardez une cuisson bien caramélisée de partout. C'est un petit délice. Voilà, celle-ci. J'enlève le papier. Voilà. Celle-ci également. Et je les mets sur gris pour que l'air passe dessous. Et permet de bien refroidir les brioches. Et la dernière. Ça veut bien venir. Voilà. J'enlève le papier. Et je la pose ici. Voilà. Je débarrasse ça. Je n'ai plus besoin. Ça n'a pas chauffé mon plan de travail. C'est très bien. Voilà. Les brioches, donc, elles sortent du four. Et on obtient donc ce résultat-là. Là, maintenant, à ce stade-là, on les laisse refroidir. Donc, on revient sur nos brioches réalisées au préalable. Donc, Gaëtan, tu vas me mettre ça, s'il te plaît, dans le frigo. Les deux préparations, là. C'est-à-dire la pâte qui a trois tours et le beurre de tourage. Le beurre que j'ai moulé dans le papier sulfurisé. Et tu me ramènes, s'il te plaît, donc, la plaque de pâte qui est déjà étalée. Alors, je récupère maintenant ma pâte qui a trois tours. Alors, j'ai un pâton qui est rectangulaire. Je l'ai étalée en amont parce qu'il faut l'étaler pour lui donner une forme assez grande. Et il faut la laisser reposer à nouveau pendant une demi-heure pour justement perdre cette élasticité, avoir quelque chose qui ne va pas se rétracter. Donc, une fois qu'elle est étalée, on obtient ceci. Je l'ai étalée au rouleau, un petit peu dans un sens et beaucoup dans l'autre. Et j'obtiens donc ma pâte. Donc là, je la recouvre, je la remets dans le frigo. Et j'obtiens donc, au bout d'une demi-heure de temps ou une heure de temps, là c'est moins important, ma pâte à brioche feuilletée qui est prête. Maintenant, on va façonner. Alors, pour façonner, j'ai ma pâte qui est bien froide. Je vais l'enduire sur toute la totalité de la pâte d'eau. Au pinceau, je mets une fine couche d'eau. Là, ce soir, je vais vous montrer comment faire dans les deux versions, la brioche au sucre et la brioche à la praline rose. Après, à la maison, vous ne ferez que au sucre ou que à la praline. ou on peut faire avec d'autres choses, avec des graines, avec amandes, noisettes, pistaches. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Pépites de chocolat, pourquoi pas. Voilà, je mets de l'eau sur toute la surface. Et là, je vais faire la moitié en sucre et la moitié en praline. Je vais venir recouvrir ma pâte avec du sucre en grains. C'est du sucre calibre 10, dont le sucre à chouquettes, en fait. Et là, je suis généreux. J'en mets sur toute la pâte, sur les deux parties, en sachant que j'en mets un peu plus sur la partie sucre et un peu moins sur la partie praline rose, étant donné qu'il y aura les pralines en plus. On pourrait y mettre des raisins secs, on pourrait y mettre beaucoup de choses. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, vous répartissez de façon assez homogène. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, l'eau qui est sur la pâte ne va pas faire fondre votre sucre. Il y en a trop peu pour que le sucre en grains fonde. Et ensuite, on va prendre donc de la praline rose. Ici, si c'est des pralines entières, vous les broyez. Vous faites des morceaux pas trop gros. Et sinon, ça se vend également déjà haché comme ceci. Vous la trouvez sur la boutique assez facilement. Et là, vous répartissez donc vos pralines roses sur toute la surface de la pâte. Vous décidez de ne pas mettre de morceaux trop gros quand même. Parce qu'après, il va falloir trancher. Et si on tombe sur un gros morceau, on va être un petit peu embêté. Et la quantité de pralines dépendra de votre gourmandise. Si vous voulez beaucoup de pralines, vous en mettez un peu plus que si vous en voulez pas trop. Moi, j'aime beaucoup la brioche au sucre tout simplement. Mais bon, je vous montre différentes possibilités. Voilà. Une fois qu'on a mis le sucre, ce sucre, je veux qu'il reste dans ma brioche. Je ne veux pas qu'il s'échappe. Donc, je vais passer le rouleau. Mais juste sans appuyer. Juste pour le faire rentrer dans la pâte. Mais sans qu'il rentre trop profondément. Qu'il soit maintenu par la pâte en fait. Voilà. Donc, je passe le rouleau. Le sucre et la praline s'enfoncent très légèrement dans la pâte. Et comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais rouler ma pâte d'en haut vers moi. Alors, je vais commencer par un côté. Et je vais vraiment serrer ma pâte. Et je fais d'un côté à l'autre. Je tourne ma pâte et je la serre vraiment. Et je reviens dans l'autre sens en faisant tourner encore. Il faut vraiment qu'il y ait un serrage parfait. Il ne faut pas laisser d'espace vide. Il faut vraiment que la pâte soit bien roulée, bien collée. Vous voyez, je suis resté sur ma feuille de papier sulfurisé, sur ma plaque qui est froide, pour pouvoir conserver cette fraîcheur et éviter que ma pâte se réchauffe trop rapidement au contact du marbre. Donc ça, pensez à le faire également à la maison. De façon à ce que votre pâte ne soit pas trop molle et réchauffée trop rapidement. Voilà, donc je roule, je roule tranquillement. Jusqu'à ce que je sois arrivé presque au bout. Lorsque j'en suis là, je vais passer un petit peu d'eau ici sur le rouleau, sur la partie qui va être couverte par la fin de la pâte, par tout ça. De façon à ce qu'il y ait une soudure, le fait qu'il soit humide, ça va mieux se souder ensemble. Et là, je termine de rouler donc mon boudin de brioche et je presse de toute façon à ce que ça adhère. Voilà, ma brioche feuilletée est pratiquement réalisée. Maintenant, je vais prendre un couteau ici. Alors, je vais la diviser en deux. D'un côté, j'ai la praline, de l'autre côté, j'ai le sucre. Alors, j'ai fait comme ça à vue d'œil. Voilà. Justement à ce propos, est-ce qu'on aurait pu faire plutôt deux plates qu'une seule ? Oui, on aurait pu faire, oui. Ils nous disent que ça ne rentrerait pas. Eh bien, il suffit de couper la pâte, lorsqu'elle était étalée, de la couper en deux avec un couteau, sans aucun problème. Ça, ça ne change absolument rien. Et si vous avez deux pâtons, vous faites les deux pâtons, soit au sucre, soit à la praline, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai fait avec un grand pâton, mais ce n'est pas un gros problème pour vous. À la maison, vous coupez la pâte en deux. Et là, je mets mon pâton avec que le sucre. Alors, la chute, je vais la couper, avoir quelque chose de bien propre, avoir un boudin bien fait, bien fermé, bien terminé. Voilà. Et ces chutes, quand il y a des pralines trop grosses, on a un peu mal à couper. C'est pour ça que je prends un couteau à dents, pour que ça coupe mieux. Ces chutes, vous ne les jetez pas, ces chutes, vous les mettez sur une plaque recouverte d'une toile silicone en braque. Et vous les ferez pousser et vous les ferez cuire. Vous pourrez les, je l'explique sur la recette illustrée, vous pourrez les positionner autour un cercle inox qui va les maintenir à la cuisson. Et qui fera un gâteau qui aura une forme un petit peu tordue, mais ça fera très bien l'affaire pour le petit déjeuner avec les enfants le matin. Donc ça, on ne jette pas. Donc là, j'ai mes deux versions. Donc, il y a différentes possibilités. Soit, on le fait dans des moules individuels, dans des moules comme ceci. Je vais prendre des moules propres, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ça, ce sont des moules qui font des cercles à vacherie, on appelle ça, qui font 8 cm de diamètre sur 6 cm de haut. Voilà. Soit, on peut le faire dans un moule à cake, ou dans ce cas-là, on mettra plusieurs boudins. J'ai un exemple à vous montrer qu'on n'a pas cuit. C'est-à-dire qu'on pourrait cuire, je ne sais pas s'il sera cuit. Tu peux aller me chercher Gaëtan, s'il vous plaît, celui qui est dans l'autre chambre de pouce. Je vais rallumer mon four, on va le cuire. Il ne sera sûrement pas cuit avant la fin du live, mais vous avez vu le résultat sur les individuels. Ça fera pareil sur la grande. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est poussé. Merci. Donc voilà, là j'ai mis trois rouleaux. En fait, j'ai mis trois rouleaux dans mon moule à cake. Un moule à cake qui a été chemisé également en papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Et vous voyez, les trois rouleaux, ils ont bien gonflé, ils dépoussent bien les parois du moule. Donc là, je n'ai plus qu'à enfourner et à mettre à cuire. Donc là, pas de dorure, on met directement à cuire. Donc toujours à 180 degrés. Par contre, le temps de cuisson sera légèrement plus long. Là, on va partir plutôt sur du 35-40 minutes. Donc là, je vais pouvoir le mettre. Le four était encore chaud. On va mettre 35 pour commencer. Voilà. Alors, avant de passer au façonnage, on va préparer nos moules. Gaëtan, tu vas me prendre ça, tu vas me le mettre dans le frigo. Alors, pendant que vous faites vos moules, vous préparez vos moules. Mais remettez vos pâtons dans le frigo qui sera fermis. Alors, si vous le faites assez rapidement, ce n'est pas la peine de les couvrir. Sinon, vous mettez un papier film pour éviter que ça croûte. Je mets ça dans le frigo et on ira les chercher après. Alors, je vais vous montrer comment préparer vos moules. Alors, tout d'abord, il vous faut une plaque à pâtisserie, une toile silicone et bien sûr, des moules. Des cercles à mousse, donc diamètre 8. Ça, c'est pour faire des brioches individuelles, donc qui ressemblent à ce format-là, une fois cuite. On va vous montrer ça à la caméra. Donc, il ressemble à ce format-là, qui fait une belle brioche pour le petit-déjeuner. Alors là, la recette nous permet de faire environ entre 8 et 10 brioches de ce format-là. Bon, là, je n'en fais que 6 pour vous montrer. Donc, j'ai pris une plaque à pâtisserie, aluminium en télérance, en fiche, perforée. On peut également, donc, une toile silicone et les cercles. Alors, j'ai un petit peu de beurre ici, que je vais faire fondre au fond micro-ondes pendant quelques secondes. Donc, le four pas trop fort pour éviter que le beurre explose dans le fond micro-ondes. Vous auriez tout votre four à nettoyer après, ça serait dommage. Voilà. Je vais prendre également une feuille de papier sulfurisé, dans laquelle je vais venir tailler des bandes. Des bandes de papier qu'on peut voir ici. Change de caméra, s'il te plaît. Qu'on peut voir ici, que j'ai préparé en amont. Mais je vais vous montrer comment les réaliser. Alors, j'ai pris une règle. Sachant que mon cercle fait 6 cm de haut, je vais faire des bandes de 7 de large. Hop. Voilà, j'aurai mon four à nettoyer. Donc, mon beurre est prêt. Alors, je vais prendre un crayon à papier. Je vais faire un petit tracé tous les 7 cm. Dans 7, 14, 21, 21, 7, 28, etc, etc. On fait pareil ici. 7, 14, 21, 28. Et avec un petit cutter, on va juste tailler les bandes. Voilà, qui font vraiment la hauteur désirée. Donc, ici, 7 cm. En fait, mon papier, il fait 1 cm de plus que la hauteur du cercle à mousse, à vacherin. Voilà. Une fois que j'ai réalisé ces bandes, il ne m'en faut que 6. Donc, 4, 5 et 6. Je prends mon beurre. Je prends un pinceau. Et je vais venir donc beurrer l'intérieur de mes cercles sur tout le tour. Et je vais venir positionner une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur. Qui sera donc tenue par le beurre. Bien plaqué contre le cercle inox. Et bien maintenu par le beurre. Comme ceci. Ensuite, la partie qui se chevauche ici. Je ne sais pas si on le voit. Là, je mets un petit peu de beurre également. Pour que les deux parties adhèrent. C'est plus pratique après pour vous, pour manipuler le cercle. Donc, on va faire ça sur tous les cercles. Donc, on beurre l'intérieur de chacun des cercles. On fait attention d'en mettre partout. Voilà. Donc, on n'en met pas beaucoup, c'est juste pour faire tenir le papier. Ensuite, on vient positionner donc tous les papiers sulfurisés à l'intérieur. Bien plaqué contre le cercle inox. Un petit coup de pinceau pour faire adhérer les deux parties qui se rejoignent. Et on continue ainsi de suite. Tout ça, c'est de se préparer en amont. Vous le faites tranquillement à la maison quand votre pâte est au frigo. Qu'il passe à faire à la dernière minute. C'est pas compliqué à faire, ça prend un peu de temps. Voilà. Un petit coup de pinceau ici. Et je l'applique. Et etc, etc. Alors, je termine les trois qui restent assez rapidement. Et après, je vous explique comment positionner la pâte à l'intérieur. Et puis, on sera presque à la fin puisque la cuisson est déjà faite. On aura vu pratiquement tout. C'est pas grave. On a le beurre guillet. C'est bon. Voilà. voilà quand ça c'est prêt on est pas mal du tout donc maintenant on va continuer à beurrer le papier cette fois à l'intérieur voilà on fait attention d'en mettre partout partout même sur la partie qui dépasse en haut ça c'est pour avoir un démoulage parfait voilà allez encore deux voilà et pour avoir une caramélisation parfaite tout autour de votre brioche on va prendre du sucre cristallisé et on va venir donc positionner mettre du beurre du sucre à l'intérieur et on fait tourner le cercle de façon à ce que le sucre adhère sur le beurre et on retire l'excédent on fait ça sur les six cercles ou sur les dix si vous en faites dix à la maison voilà ça va assez vite c'est un petit peu le rappelez-vous quand j'ai sorti la plaque du four il y avait du sirop qui est déformé et caramélisé c'est un peu l'ensemble de ce beurre et de ce sucre qui à la cuisson s'échappe, coule et caramélise sur la plaque mais bon c'est important de le faire pour avoir déjà un démoulage facile et avoir un contour des brioches qui soit caramélisé et donc croustillant voilà quand on a fait ça on va récupérer donc les deux rouleaux qui sont dans le frigo s'il te plaît on va les découper donc j'avais je vais prendre un cercle qui a été utilisé c'est pas grave comme gabarit donc je récupère ici mes pâtons comme ça on voit tout et je vais donc les découper alors j'ai des sacs de six je vais découper à environ cinq cinq et demi non j'ai des sacs de six c'est ça donc le papier ça fait sept oui cinq cinq et demi six de longueur donc je prends juste une règle je fais un petit tracé on va faire cinq et demi cinq et demi donc onze cinq et demi onze et ici j'ai un peu plus long donc je vais le marquer aussi cinq et demi voilà donc là mais ça sur le côté on va tailler donc les boudins sur les traces qu'on vient de réaliser vous voyez on fait bien dix belles brioches j'en ai fait cinq à la praline et donc cinq au sucre au sucre ça se coupe plus facilement parce que le sucre est beaucoup plus petit en dimension par rapport à la praline là et ça vous le rajoutez donc avec les autres chutes ça fera le gâteau difforme voilà on a nos rouleaux on va les positionner vraiment au centre de chacun des cercles alors s'il n'est pas bien positionné mais vous repositionnez le cercle de façon à ce que votre brioche soit bien au centre on va faire trois au sucre et trois à la praline voilà celle là on les cuira plus tard ensuite on n'avait plus qu'à les mettre donc dans la chambre de pouce donc chambre de pouce que vous récupérez on va revenir ici en position bien visible on met notre plaque bien au centre voilà on va mettre les parois de notre chambre de pouce et enfin notre couvercle donc la chambre de pouce est réglée sur 28 degrés je sais pas si vous le voyez vous allez le voir ici il y a un petit écran digital qui indique la température donc sur 28 degrés et sous la plaque il y a un petit récipient que vous remplissez d'eau tout simplement pour amener un petit peu de vapeur d'eau voilà et là vous laissez pousser donc pendant deux heures et on va retrouver le résultat qu'on avait tout à l'heure donc en début de live que j'ai fait cuire donc devant vous alors pour ceux qui n'ont pas suivi le live depuis le début j'explique un petit peu comment ça s'est passé en fait on a fait un live un petit peu à l'envers j'avais des brioches qui étaient déjà prêtes poussées prêtes à cuire donc j'ai cuits en début de live qui sont d'ailleurs ici que je vais vous remontrer qu'on a cuite en direct et qui sont donc en train de refroidir la température pour les brioches individuelles 180 degrés dans un four à chaleur tournante pendant 25 minutes ça peut varier soit un peu plus soit un peu moins selon votre four sachez que tous les fours ne sont pas identiques et pour une brioche plus grande qui est donc moulée dans un moule à cake qui est ici en train de cuire il faut compter environ 35 40 minutes toujours à 180 degrés et on nous demande aussi pour ceux qui n'ont pas de chambre de pouce alors pour ceux qui n'ont pas de chambre de pouce c'est pas compliqué vous faites ça dans votre four vous mettez votre four à température minimum alors tous les fours ne font pas mais la majorité le font c'est 30 degrés 25-30 degrés donc vous mettez votre four à 25-30 degrés avec un petit récipient d'eau pas trop chaude au fond du four il faut que ça soit un peu tiède mais pas au delà de 30 degrés sinon vous allez chauffer monter trop en température l'enceinte du four le but c'est d'amener de l'humidité à votre four et non pas de la chaleur et ensuite vous mettez donc dans votre four qui est à 30 degrés maximum si il monte il a tendance à monter un peu trop il vaut mieux le faire chauffer à 30 degrés et vous l'éteignez et vous mettez vos brioches à pousser dedans toujours même durée pendant une heure et demie à deux heures et ensuite vous les sortez le temps de faire chauffer votre four à 180 degrés et hop vous les enfournez voilà c'est pas plus compliqué pour ceux qui ont ça c'est bien pour ceux qui l'ont pas il y a d'autres solutions voilà et une fois que c'est terminé donc les brioches à la praline rose on a vu on les a passé au sirop dès la sortie du four elles sont pas du tout collantes le sirop s'évaporer il a séché et pour les brioches donc qui sont au sucre mais il suffit de les poudrer très légèrement de sucre glace avant de les servir au petit-jeuner ou à vous inviter ou au goûter voilà et nous obtenons donc ce résultat là voilà c'est une recette facile que vous trouvez d'ores et déjà sur le site vous tapez brioches feuilletées donc vous aurez tous les ingrédients bien sûr vous pouvez les présenter comme ceci sur un petit présentoir un petit plateau ça fera sensation et ça va plaire beaucoup à vos invités je vais en couper une pour vous montrer l'intérieur donc je vais en prendre une ici qui a bien refroidi donc utilisez bien sûr un couteau ci on demande souvent de montrer l'intérieur des gâteaux on peut pas le faire à chaque fois parce que souvent quand c'est un entremet qui a été congelé à l'heure où on le termine qu'il est présentable il n'est pas décongelé à coeur donc on peut pas le faire là j'ai la chance de pouvoir vous le montrer parce que c'est une chose qui a été faite en amont et qui est bien refroidie donc je peux le couper sans aucun problème et à l'intérieur on a une mie bien alvéolée et ça nature ou avec un petit peu de confiture ou de pâte à tartiner c'est une tuerie voilà j'espère que cette recette vous aura plu pour ce soir c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine on va repartir sur un live CAP où cette fois ci on va voir différentes techniques il y aura le biscuit joconde il y aura la ganache au chocolat il y aura également la crème au beurre on va revoir la crème au beurre et tout ça pour faire quoi ? un opéra ! allez je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite pour un prochain live et puis en attendant restez chez vous bonne soirée au revoir 1 2 1 2 2 1 2 3 1